bonjour à tous et à toutes suivez moi pour un nouveau recyclage on y va et oui je suis très contente parce que je vous avoue que je n'avais plus de tissus plus d'élastique plus rien et je viens de recevoir j'ai une amie qui m'a livré gracieusement et j'ai récupéré aussi des draps et des tissus ici comme vous voyez avec le patron de base vous pouvez agrandir de la valeur que vous voulez relever le patron tracé et couper couper quatre fois dans du coton 100% utilisé des vieux draps et deux fois dans du moulton fin assembler vos doublures la valeur des pieds presseurs point d'arrêt début point d'arrêt à la fin faites la même chose pour les deux autres la même opération faire une piqûre nervure tout le long en couchant la couture faites la même chose pour le deuxième répéter l'opération pour les pièces en moulton idem épinglé piqué retourné et fait une nervure conclusion vous avez deux en doublure et vous avez un en tissu principal prenez une doublure venir à la partie creusée et passer un point de zigzag tout le long la partie creusée est celle qui est représentée sur votre patron avec la mention le nez toujours le même morceau ou au même endroit plié 1 cm épinglé faites donc une piqûre tout le long étant donné que c'est creusé vous allez devoir jouer un petit peu avec le tissu et vous allez y arriver sans problème mettez cette pièce de côté pour l'instant prenez les deux attention côté creusé avec le côté creusé assembler les deux couture sur couture épinglé piqué la valeur des pieds presseurs point d'arrêt début piqué point d'arrêt à la fin alors là il faut bien regarder pour pas vous tromper vous avez donc l'envers vous remettez tout sur l'endroit vous allez prendre le masque qui est seul l'endroit contre l'envers l'endroit l'envers vous posez vous mettez couture sur couture et vous reprenez celui-ci que vous allez replier par dessus vous épinglez les trois morceaux les trois morceaux ensemble épinglé tout le long piqué la valeur des pieds presseurs pour un d'arrêt début fait la couture point d'arrêt à la fin retourner sur l'endroit faites une surpiqure sur les deux laissez celui-ci libre une surpiqure de la valeur des pieds presseurs maintenant faites la même chose pour ce côté par contre cette partie là la ramener la positionner épingler de préférence repasser cette partie repasser avec un fer bien chaud et bien aplatir faire une surpiqure de la valeur des pieds presseurs point d'arrêt surpiquer et point d'arrêt couture de maintien de 3 mm sur cette partie et sur celle-ci continuez avec un point de zigzag de ce côté et de ce côté plier 1,5 cm épinglé faites la même chose des deux côtés et faites une surpiqure de 1 cm point d'arrêt début point d'arrêt à la fin et vous faites la même chose des deux côtés vous allez avoir ce résultat pose élastique à l'aide d'une épingle à nourrice introduire l'élastique pour la longueur d'élastique positionnez votre masque et calculez la distance mettez votre élastique bien à plat superposez de 1 cm épinglez faites la même chose pour l'autre côté et faites un bon point d'arrêt entrez la partie cousue à l'intérieur et voilà vous avez réalisé votre masque l'ouverture servira bien sûr à mettre un mouchoir que vous allez plier et placer dedans grâce à ça vous pourrez changer votre mouchoir plusieurs fois dans la journée pour vous donner une idée de taille le bleu c'est le large celui que je viens de faire et le tracé en noir qui correspond au moyen c'est celui-ci et vous avez vu c'était facile, rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous 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 C'est parti !